Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévisions. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Une belle et forte mobilisation des leaders du continent à Yaoundé, au Cameroun, dans le cadre du sommet sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Et dans son adresse, Paul Billard, le président de la République du Cameroun, qui dirigeait les travaux, a reconnu que la pratique maritime est une entrave au développement de l'Afrique. Le reportage de Léa Bifan, Armand Mopendé, Alice Sombaboubou. Les mers et les océans constituent des merveilles en ce sens qui favorisent non seulement des échanges entre les hommes, mais aussi permettent d'accroître des richesses. Aujourd'hui, ces mers sont menacés par la criminalité. Alors, que faire ? Il nous faut réagir avec fermeté. Si nous ne voulons pas voir diminuer le flux migratoire des marchandises dans notre espace maritime. Si nous ne voulons pas compromettre notre développement et l'équilibre du monde. Et pour réagir avec fermeté, un défi reste à rélever, celui de définir une politique commune de lutte contre le banditisme et la piraterie maritime en Afrique et dans le golfe de Guinée. Nous ne saurions abandonner notre espace maritime au pouvoir d'individus ou d'organismes sans poids ni lois, dont le déceint est de le transformer en un lieu de prédation. Nous ne laisserons pas ces pirates sévir dans nos eaux, envers un lieu de non-droit où le personnel naviguant serait en danger. Nous devons réagir sans faillir et sans faiblir pour que notre océan retrouve sa culture tentante. Et je deviens pour ma part convaincu qu'il n'y a pas de développement sans paix et sécurité. Cela est encore plus vrai pour une région comme la nôtre où l'économie des États dépend encore largement de notre capacité à créer des richesses. Cette création des richesses passe également par une maîtrise totale de l'espace maritime. Même si l'objectif n'est pas encore atteint, les efforts sont tout de même consentis pour éradiquer ce phénomène. La CAC a pris un certain nombre d'initiatives, notamment la mise en place d'un organe sous-régional de sécurité maritime appelé le Centre Régional de Sécurité Maritime de l'Afrique Centrale et un organisme financier de sécurisation maritime. Côté CDAO, un plan stratégique maritime est en cours d'élaboration. Ayaoundé, le président de la République gabonaise, Ali Bangorondimba, le chef de l'État, a apporté son expertise aux travaux de ce conclave dans le huis clos. En particulier, le numéro un du Gabon a émis le vœu que les dirigeants d'Afrique unissent leurs efforts pour vaincre le banditisme et la piraterie maritime. Nous retrouvons Léa Bifan, Alice Sombaboubou et Armand Montpéné. Avec 800 kilomètres de côte, le Gabon est un pays à vocation maritime. Doté d'importants abris naturels. Ces côtes maritimes très fréquentées restent cependant exposées au trafic international de marchandises de toutes sortes. Comme les autres pays africains, la sécurité maritime gabonaise est victime de piraterie. C'est pourquoi le président de la République, Ali Bangorondimba, pense que l'harmonisation des actions en mer des États africains devrait contribuer au renforcement des frontières. Nous avons eu beaucoup de chances de ne pas avoir été directement agressés comme d'autres pays. Mais dans un effort que nous faisons en commun avec tous les pays riverains de tout le Golfe, le Guinée, nous avons déjà depuis un certain nombre d'années pris ce problème à bras-le-corps. Donc déjà dans mes anciennes fonctions, je me suis préoccupé de cette question-là. Nous avons à l'époque commencé déjà à mettre en place un certain nombre de manœuvres et faire en sorte que nous puissions travailler de conserver les autres pays. En prenant part aux travaux à Huclo, aux côtés des autres chefs d'État, Ali Bangorondimba a manifesté la volonté pour l'Afrique d'élaborer un plan stratégique commun. Il faut comprendre que de toute façon, une affaire comme celle-là, c'est une affaire que nous allons gagner, un combat que nous allons gagner ensemble. Aucun pays ne peut le gagner seul. Donc nous devons tous travailler ensemble pour éradiquer ce problème qui pose beaucoup de difficultés pour d'abord le commerce et ça a donc des effets négatifs sur le développement de nos pays à tous les niveaux. La meilleure chose pour cela, c'est que nous puissions regarder le problème ensemble pour trouver la solution ensemble. Et nous sommes très contents que ce sommet puisse avoir lieu ici au Cameroun, qu'un pays aussi s'investit directement sur cette question-là. Et ça montre bien la détermination des pays africains à pouvoir eux-mêmes prendre le tour par les cornes et régler un certain nombre de problèmes. La conjugaison des efforts de tous les États apportera certainement une valeur ajoutée au code de conduite relative à la prévention et à la répression des actes de banditisme et de piraterie maritime. Au Gabon, le chef de l'État, Ali Bongo, on dit les questions de l'éducation. On sait qu'il a toujours appelé à une éducation de qualité pour mieux développer le Gabon. Parmi de nombreux exemples pratiques, il y a le Britanné militaire qui vient de réaliser un 100% d'admis au baccalauréat français. La preuve de la division crédible du chef de l'État à ce projet. Dans ce regard de la presse présidentielle, Sébastien Toutoum, Anissé Sambaboubou, Barthelboise. Le niveau de notre école est un niveau satisfaisant. L'ancien ministre de la Défense du Gabon est toujours resté convaincu de ce que le Britanné militaire de Libreville devenait progressivement une structure de formation de haut niveau. Devenu président de la République, ayant introduit des réformes dans le secteur éducation, Ali Bongo Ndimba continue à croire à la vision du Britanné. La participation de l'école à l'examen du baccalauréat français est l'une des preuves du haut niveau acquis par l'école. En cette année 2013, le Britanné fait encore parler de lui. Un score de 100% au baccalauréat. Nous avions 10 candidats en terminale S, spécialité mathématique. Et nos 10 candidats ont été reçus dès le premier tour. Le projet Britanné militaire cadre avec une vision. Les actions que nous menons tendent à faire en sorte que nous collions aux objectifs fixés par le promoteur de cet établissement, qui est le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba. C'est l'organisation. Avec ces résultats, c'est une année scolaire honorable de plus que le Britanné est en train de boucler. Cette année, par exemple, le Britanné militaire a remporté deux des trois prix du rallye scientifique organisé par l'Institut Berthe et Jean. Les élèves du Britanné militaire ont également participé à un concours de poésie organisé par notre partenaire, qui est le lycée Blaise Pascal. Nos jeunes ont également remporté deux prix. Et sur le plan sportif, au niveau du championnat cadet de handball de la province de l'Estuaire, pour la 1e fois, le Britanné militaire a remporté le titre provincial en cadet. Et sur le plan national, sommes vice-champions en cadet également, handball. Et en minime, le Britanné militaire a remporté le tournoi des grandes écoles de handball. 100% d'admis au baccalauréat français, c'est la cinquième année consécutive depuis 2009. C'est un grand honneur que partagent les élèves, leurs parents, l'école, le chef de l'État et la nation tout entière dans sa marche vers le développement. La ville de Gamba, où l'on s'intéresse également à l'éducation, mais aussi et surtout aux transports maritimes, par le biais du conseil départemental de Ndougou dans la province de l'Ogoué-Maritime, qui vient de se doter d'un moyen de transport maritime baptisé le Gamba. La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement et des autorités politico-administratives de cette localité. Étaient également présents nos envoyés spéciaux. Lolita Obono, Sophie Alességué. La cérémonie d'inauguration du navire Logomba, qui a vu la présence de quatre membres du gouvernement, traduit l'importance que le gouvernement accorde au développement des départements du Gabon et singulièrement à celui d'Odougou dans le nouveau contexte de l'émergence. Logomba, que vient d'acquérir le conseil départemental d'Odougou, revêt une signification particulière. Il constitue la démonstration que les collectivités locales peuvent valablement s'approprier les objectifs du plan stratégique Gabon émergent et les traduire dans les faits par des actions locales concrètes. L'acquisition de ce patrimoine permet de contribuer à la résolution de la question de l'enclavement du département d'Odougou. Il s'agit d'une initiative d'importance visant à surmonter les difficultés d'appréhensionnement et le coût de vie élevé que subissent les populations. Celles-ci peuvent ainsi apprécier la prise en compte par les pouvoirs publics d'une préoccupation et priorité unanimes. Pour une exploitation rationnelle, rentable et durable d'Ugamba, le conseil départemental a signé une convention avec la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Un véritable défi au regard de nombreux enjeux que ce navire représente pour ses partenaires et les populations. Je mesure en tant que directeur général de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale le poids des enjeux. Je mesure le niveau de responsabilité qui sont désormais celles de la Compagnie nationale de navigation intérieure. Je voudrais vous dire, j'en prends l'engagement, que rien, absolument rien qui peut être fait humainement au niveau technique, au niveau de la sécurité pour garantir la pérennité de cette exploitation ne sera laissé au hasard. D'une valeur de 2,9 milliards de francifas, long de 60 mètres, large de 14,50 mètres, il servira principalement à rallier Libreville-Port-Gentil-Gamba. Désormais, les populations de Gamba, du département de Ndungu, pourront se déplacer en toute quiétude sur ce bateau baptisé Le Gamba. Ici, depuis Gamba, Lolita Oban pour Gabon Télévisions. Volet santé de ce journal. Démarré le 17 juin dernier, la caravane médico-chirgicale dans le département de la CB Bricolo s'est achevée le week-end écoulé. L'événement a connu un vif succès. Sur les images d'Yvette Okosa. Une semaine pour atteindre tous les coins et recoins de la CB Bricolo en vue de soulager les populations démunies, économiquement faibles, qui ne peuvent accéder à des soins de qualité ou simplement qui ne peuvent pas avoir le minimum pour se soigner. C'est des défis que s'est lancé Nico Yubi, fils de ces deux départements et la Fédération des associations humanitaires et citoyennes du Gabon. Paris gagné, si l'on s'en réfère à ce que l'on a pu observer sur le terrain. Une caravane en trois dimensions, le centre médical de Kondja, tous les cantons et Aboumi et ses entités. Tout ceci aura laissé des traces saines de débiles dans la conscience collective des populations. Vous voyez, l'État comme ça a mis ça, ça devait me coûter les yeux de la tête. Et toi, du coup, comme ça... Et toi, du coup, comme ça... Là, c'est la hernie ombilicale. Là, c'est l'hydrocell. Et moi-même aussi le père. Président, monsieur le ministre, nous vous remercions vivement. Je souffrais de la hernie, côté gauche. Comment vous vous sentez ? Après l'intervention, je me sens très bien. J'ai même félicité de mes décès dans la salle, dans le bloc. La population d'Ayanabo, vraiment, nous sommes contents. Et nous disons merci au chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, qu'il est ami au Yui, au ministre des Finances. Et nous disons merci, monsieur le Coyoui, qu'il continue à faire ces gestes-là. C'est donc sans faux fuyant que les populations ont remercié le parrain. Ses soins de proximité, gratuits, ont redonné du beau beau cœur à tous. Pour le parrain, le soulagement et ses remerciements sont une incitation à toujours rechercher le mieux vivre ensemble. Le parrainage vise à compléter l'action de l'État. Nous savons que l'État a des moyens limités. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas équiper nos dispensaires, nos cases de santé, avec le personnel adéquat. Donc l'intérêt de cette caravane, c'est de pouvoir mettre à la disposition de ce dispensaire, du personnel médical très qualifié, même si c'est pour un temps limité. L'adhésion autour de l'Uko Yubi n'était pas feinte de par les attroupements devant les centres de santé tout au long de cette manifestation. La caravane et les populations d'Okonja ont l'heureuse surprise de Patience Dabani, l'icône de la musique gabonaise, fille de la contrée et femme politique, a accompagné l'acte et a fait don d'un camion pour la création des richesses dédiées aux femmes commerçantes d'Okonja. Les manifestations liées à la journée africaine de l'administration et du service public à Libreville avec les journées portes ouvertes à la fonction publique. Nous y reviendrons également demain. Le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais de Le Cano, l'Alara Crépin-Gaudoc, était récemment dans sa circonscription politique. Nous en parlons également demain. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci à toute l'équipe d'antenne conduite par Emmanuel Bucuy. Merci également à Yves-Gislain Mitumba, Bilan Bekita, Yannick Menga, et c'était Vio Yann Mezui pour la coordination de ce journal. A demain à 20h.